Allo ma gagne et fidèles! Aujourd'hui, je vous présente deux frères et sœurs, finalement Jack et Mia, des labraneurs croisés Rotwoller, deux chiens qu'on va faire adopter ensemble. Puis ces deux chiens-là, c'est une nouvelle addition aussi à l'équipe Les Fidèles Moustachus, Catherine Lemieux de Cat et Pat, Zoothérapie et Éducation Canine, qui ont fait l'évaluation justement de ces deux moustachus-là. Au moment où on se parle, ils n'ont pas encore vu le vétérinaire, mais ça se fait dans quelques jours. Puis c'est ça, c'est des chiens qu'on va chercher à faire adopter vraiment les deux ensemble. Donc, parce qu'ils ont toujours été ensemble et la tutrice qui les a présentement justement ne peut plus les garder, mais elle ne veut pas qu'ils soient séparés. Donc, si quelqu'un est prêt à voir justement deux super beaux chiens très gentils justement ensemble pour faire une addition à leur nouvelle famille, bien, regardez la vidéo et je vous laisse Catherine nous les présenter. Merci beaucoup! Au revoir! Bonjour, mon nom est Catherine Lemieux. C'est moi qui fais l'évaluation de Mia et Jack, deux chiens de 4 ans qu'on souhaite faire adopter ensemble parce qu'ils proviennent initialement de la même fratrie. Ils habitent ensemble depuis qu'ils sont très jeunes. En fait, depuis qu'ils ont été adoptés par leur propriétaire. Lorsqu'ils sont arrivés chez moi, les deux chiens étaient très curieux. Ils se promenaient partout et sentaient un peu partout. Ils avaient peu d'intérêt envers moi. Après 10 à 15 minutes, avec des récompenses, j'ai pu les attirer et là, ils sont venus vers moi. Jack est un chien qui est très colleux, qui a une grande proximité avec les humains. En peu de temps, il était couché sur le dos pour que je lui gratte le ventre. Tandis que Mia, elle, est une petite chienne un peu plus réservée et indépendante, mais qui aime bien avoir des petits moments de câlins de temps en temps. Concernant leurs besoins, c'est des houchiens qui devraient être adoptés dans une famille qui soit qui habite à la campagne ou qui ont un terrain clôturé, étant donné qu'ils ont toujours vécu à la campagne. Ils n'ont jamais été attachés en laisse sur un terrain. Donc, ça serait quelque chose qui serait vraiment idéal pour eux, ce type de famille-là. Ensuite, je considère qu'ils devraient avoir une personne qui a environ une heure par jour de temps à leur accorder pour faire différentes activités. Soit leur lancer la balle, soit aller les promener, etc. Par contre, c'est important de noter que ça fait plus de deux ans qu'ils n'ont pas marché en laisse, parce que justement, ils habitent à la campagne et ils font beaucoup, beaucoup de sans laisse. Donc, la marche en laisse va être quelque chose à travailler avec eux, parce qu'ils ont tendance à tirer et à se promener d'un peu tous les côtés pour aller sentir les odeurs au sol. Concernant Jack, c'est sûr que ça va être idéal une famille qui n'a pas d'enfants ou des enfants en haut de 12 ans, parce que la propriétaire a tenté de replacer les deux chiens dans une famille qui avait trois enfants en bas âge. Et malheureusement, elle a dû retourner chercher les chiens parce que Jack a mordu sans lésion, mais ça lui a fait un bleu au visage de l'enfant, d'un des trois enfants en fait. Et à la maison, quand leur petite fille s'approche de Jack, Jack a tendance à s'éloigner. Donc, on peut vraiment constater qu'il n'est pas à l'aise en présence d'enfants en bas âge. Ensuite, si vous les laissez plus de huit heures seuls, ils peuvent faire les besoins dans la maison. Donc, ça va être des chiens qu'il va falloir soit travailler moins de huit heures par jour ou avoir le midi ou autre pour aller les sortir faire leurs besoins à l'extérieur. De plus, lors des absences, ils ont déjà mangé un peu les moulures ou les inscabli. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir dans leur famille actuelle. Ils sont dans le garage lors des absences des propriétaires. Concernant la belle Mia, elle, c'est un chien qui a agressé deux fois d'autres chais au parc à chien. Des chiens qui avaient des comportements qui étaient inadéquats envers elle, qu'on pourrait qualifier de dominants. Elle, c'est un petit chien qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et elle répond à ce genre de comportement-là en créant un conflit avec l'autre chien, donc en faisant une bataille. Concernant Jack, lui, c'est un monsieur pacifique. Donc, si un chien qui cherche le conflit, lui, il fait que s'éloigner et il ne veut pas de problème. Entre eux, ça va très bien. Ils se sont seulement chicanés deux fois en quatre ans à la maison. Donc, ce n'est pas des chiens qui vont faire beaucoup de protection de ressources entre eux. C'est surtout qu'ils sont nourris séparément et quand ils ont des os ou des jouets interactifs, les propriétaires leur donnent chacun de leur côté. Mais, en général, dans la maison, entre eux, ça va bien. Ils jouent beaucoup ensemble et s'apprécient beaucoup. Finalement, ce sont deux chiens qui n'ont pas suivi de cours d'éducation canine, mais ils ont suivi un cours de canicrosses. Ils répondent bien aux commandes de base assis, couchés, donnent la patte, restent. Mais, concernant la marchandise, comme je l'ai nommée précédemment, ça va vraiment être à travailler si vous voulez faire de belles ballades avec les deux chiens. Mia est beaucoup plus joueuse que Jack. Donc, si vous voulez lui lancer la balle et tout, elle va avoir beaucoup de plaisir tant qu'ils disent que Jack est un peu plus patapouf. Alors, voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada